Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Alors donc comme vous avez pu le voir au titre, ça va être une vidéo où je vais vous parler d'un livre Par contre je vais pas faire souvent de vidéos de ce genre parce que je lis pas beaucoup de livres en fait Donc comme j'ai lu ce livre il y a pas très longtemps, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Encore à peu près, en fait je me souviens plus trop trop des noms etc mais c'est pas très grave Mais comme je lis pas beaucoup de livres, je pense pas en faire souvent C'est sûr que dans les vacances j'ai le temps mais je pense pas vraiment que je vais passer mon temps à lire des livres On verra bien ça se trouve oui, parce que là j'en ai un à lire, enfin que j'ai vraiment envie de lire Donc voilà, bref on verra bien Mais aujourd'hui donc la première vidéo de cette catégorie je vais vous présenter, enfin je vais vous parler du coup du livre Ghost Girl, alors là c'est à l'envers mais je vous mets des... ici je vais vous mettre un peu un extrait où je vous montre rapidement à quoi il ressemble Donc je vais faire trois parties dans cette vidéo, au moins ça sera plus facile Une partie où je vous parle rapidement, enfin des... de l'auteur, de la date de sortie etc Une deuxième partie où je vous fais un résumé Et une troisième partie où je vais vous donner mon avis Alors je vais essayer de pas trop spoiler parce que bon si jamais il y en a qui veulent le lire, voilà quoi C'est la première fois que je fais ce genre de vidéos donc ça m'étonnerait pas que je raconte trop, que je prenne trois ans à expliquer l'histoire mais bon Alors déjà donc je sais pas du tout où il a été acheté parce que c'est ma soeur qui me l'a donné Donc si jamais je lui demande je vous écrirai ici où je l'ai acheté Mais je sais pas du tout De 2008, je sais pas du coup s'ils vendent encore en magasin je pense Je sais pas Mais sur internet c'est sûr que vous le trouverez Quand je l'ai lu, ben pour moi la fin y'a pas d'autre... y'a pas une suite à avoir en fait Mais apparemment y'a un tome 2 Donc écoutez voilà, je l'ai pas encore lu Je me demande qu'est-ce que ça pourrait être la suite parce que je pense, je trouve que la fin Enfin je vous donne déjà mon avis alors que j'avais dit que je faisais une autre partie, bref Pour moi y'a pas besoin d'avoir une suite mais bon voilà je pense que j'essaierai de le trouver sur internet Donc voilà alors déjà donc il s'appelle, le titre c'est Ghost Girl Bah la couverture, enfin le livre est plutôt simple C'est pas du tout mon truc de présenter et tout, de décrire et que ça On peut croire que c'est un livre plus pour filles mais pas vraiment Moi je dirais plutôt que c'est un livre pour ados, ça c'est sûr Enfin après ça dépend, peut-être que d'autres personnes aiment mais bon Comme ça se passe à l'adolescence je pense que c'est un peu plus un livre pour les ados Mais bon, peu importe Mais non, moi je dirais que c'est un peu, c'est plutôt mix Peut-être un petit peu plus pour les filles mais bon voilà Là donc l'auteur c'est Tonya Hurley Traduit de l'anglais Et oui de 2008 Donc j'ai vu apparemment sur internet qu'ils doivent le sortir en film normalement Donc une, bah oui non en fait c'est écrit derrière donc j'ai dû le voir derrière, bref Une adaptation cinématographique de Ghost Girl est en préparation A savoir que le livre date de 2008 Et qu'on est en 2017 Bah ils prennent du temps Mais bon Mais je veux dire, j'ai regardé du coup sur internet pour voir peut-être qu'il était déjà sorti et que j'avais pas entendu Mais non, en fait sur Allociné je crois il y a une page où c'est écrit il peut encore sorti Bah mais apparemment il va quand même sortir Mais je ne sais pas du tout quand Donc peut-être que vous avez des informations si vous connaissez peut-être, je sais pas Apparemment il y a un site internet où il y a des jeux Donc c'est www.ghostgirl.fr J'irai voir et peut-être je vais vous faire défiler ici ce que j'ai trouvé sur le site peut-être, je sais pas Bon apparemment il coûte 17 euros 17,90 Donc maintenant je vais vous lire le résumé Et je rajouterai des petites choses si je trouve qu'il y a d'autres choses importantes qui n'ont pas été dites dans le résumé Mais l'histoire est racontée en gros Donc voilà, enfin c'est un résumé quoi Vivante Charlotte est une laissienne timide, invisible totalement à côté de la plaque Morte Charlotte est une fantôme dotée de pouvoir surnaturel Un fantôme dotée de pouvoir surnaturel Tenant sa revanche, elle fait tout pour que le garçon le plus canon du lycée tombe amoureux d'elle Quitte à employer des moyens peu orthodoxes qui feront tourner en bourrique Tous ceux qui croiseront son chemin Voilà J'ai peut-être cru trop vite, je sais pas du tout En fait c'est une fille qui meurt, une lycéenne qui meurt en avalant un bonbon gélatineux Les bonbons Haribo, les petits nounours en fait Plus précisément parce que c'est écrit ça dans le livre Bah c'est une fille pas du tout populaire Et l'année où sa rentrée terminale, elle décide de devenir populaire en fait tout simplement Sauf qu'elle meurt vers le début de l'année je crois Donc du coup elle peut pas être populaire du coup Sauf qu'elle essaye quand même parce qu'en fait elle se rend compte qu'elle a une vie après la mort Ou elle est dans une école Bah des morts en gros Et Normalement tout contact avec le monde humain est pas interdit Mais il est fort déconseillé Sauf qu'elle elle le fait quand même parce qu'elle est invisible Personne peut la voir Forcément les mortes Mais les mortels peuvent pas la voir Et donc elle essaye de Si juste une En fait juste une fille Je sais plus si c'était une de ses amies avant ou pas Mais je crois pas Et donc elle peut la voir Mais bon j'essaye de pas trop spoiler En gros c'est ça Et en fait elle essaye de rentrer Enfin elle rentre dans son corps Plusieurs fois dans le Tout le long du livre Pour en fait que l'autre Que le garçon là tombe amoureux d'elle Sauf qu'au final Bah le garçon il croit que c'est la fille Qui a le corps en fait Qui 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 est amoureux de lui Et en fait La fille qui est morte Qui rentre dans le corps De l'autre fille Et bah Elle est l'amoureuse du garçon Sauf que Non mais c'est n'importe quoi Elle essaye de Que le garçon tombe amoureux d'elle Sauf qu'il sait pas que c'est elle Vu qu'elle est invisible Et elle est dans le corps de l'autre Donc il croit que c'est l'autre qui est amoureux d'elle Et Amoureux de lui Amoureuse de lui Oh la la c'est catastrophe Et au final En fait je me souviens plus trop trop Mais je crois qu'elle est En fait La fille Qui a le corps Bah elle Elle tombe vraiment amoureux de lui Et en final Bah elle essaye de toutes les manières A ce que Lui tombe amoureux d'elle La morte Donc voilà C'est de cette façon là Qu'elle essaye Que Elle essaye de A ce que l'autre tombe amoureux d'elle Sauf que Bah lui C'est pas du tout que c'est elle Il pense que c'est la femme La fille qui a le corps Donc du coup Bah Il tombe amoureux mais Et en fait Il tombe amoureux de la fille qui a le corps Et pas L'esprit Enfin bref Je vais pas vous raconter Parce que là ça fait 3h Que j'essaye d'expliquer Mais voilà En plus de ça Je dis trop d'informations Pour ceux qui veulent le lire Mais en gros c'est ça Et tout le long du film Elle essaye Que l'autre tombe amoureux d'elle Par Amoureux d'elle Ouais En rentrant dans le corps De l'autre fille Donc je vais pas vous en dire plus Parce que bah Ça raconterait toute l'histoire Mais voilà En gros pour Mais voilà en gros Pour résumer Donc voilà Moi j'ai J'ai beaucoup aimé ce livre Pourquoi Bah Bon pour ma part J'ai beaucoup aimé ce livre Je l'ai lu En pas mal de temps quand même Mais j'ai Je crois que j'ai lu Au début Au début je trouvais Que c'était un peu trop long Du coup j'avais du mal à lire Donc je lisais Quoi 5 pages par jour Et Je pense que j'ai lu La fin Donc la moitié Peut-être tout ça En En une nuit Je crois Parce que je voulais vraiment le finir Et J'ai Et la fin M'a beaucoup plus Était beaucoup plus en action J'ai trouvé Donc du coup Et c'était moins ennuyant Que le début Sinon en général J'ai beaucoup aimé C'est surtout l'histoire Que j'ai bien aimé En même temps dans un livre Qu'est-ce qu'on peut aimer A part l'histoire Si on aime pas l'histoire On aime rien dans le livre Je pense Mais bon Faut pas croire que c'est un livre Où il y a que une histoire d'amour Pas du tout Il y a beaucoup d'action Etc Et c'est pour ça que j'aime bien Parce que moi un livre Où il y a que Les livres romantiques C'est pas vraiment C'est même pas du tout mon truc Mais en tout cas Je suis ici J'ai vraiment bien aimé Je pense que tous Ceux ou celles Qui aiment bien Les livres en rapport Avec l'adolescence Je pense que Vous pouvez vraiment aimer ce livre Par contre Il faut pas vous dire Ça a l'air d'être un livre fantastique Et moi j'adore Les histoires fantastiques Surnaturelles Etc Donc je pense que Je vais aimer ce livre Faut pas vraiment vous dire ça Parce qu'on voit pas beaucoup Le surnaturel dedans A part que voilà Elle est morte Et elle a une vie après la mort Mais ne vous dites absolument pas ça Parce que ce livre Parle quand même beaucoup Parle quand même beaucoup De la vraie vie Il n'y a pas vraiment que Il n'y a pas que de la magie Enfin un petit peu quand même Surtout à la fin Mais je veux dire A part le fait que Voilà Elle vit après la mort Ben Il n'y a pas vraiment De choses fantastiques dedans Donc si vous aimez les livres En rapport avec la vraie vie Je vous conseille Et aussi en rapport avec l'adolescence Je vous conseille vraiment Donc comme je vous l'ai dit J'ai un petit peu du mal à lire au début Je trouvais ça assez long Mais sinon Il se lit plutôt vite Vraiment plutôt vite Même si bon Il n'y a pas énormément de pages non plus Enfin il n'est pas énorme Puis vous voyez C'est quand même écrit grand Ben je trouve que Il se lit assez vite quand même Ah oui aussi Je voulais vous parler d'un petit truc Que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre C'est qu'en fait A chaque début de chapitre Il y a tout le temps Des petites citations En fait Ici En rapport avec l'histoire Et aussi Enfin des petites morales On va dire Si je lis Bon C'est un peu Si vous ne vous intéressez pas Aux citations Moi je ne sais pas trop mon truc Je ne m'intéresse pas trop Aux citations Je n'aime pas trop ça Rien dans le monde Ne va seul Toute chose Par une loi divine En un esprit Se rencontre et se mêle Pourquoi pas moi En toi Merci Biche Je ne pouvais pas du tout Vous expliquer Qu'est-ce qu'elle veut dire Cette phrase Mais bon Bref Ce n'est pas très important Et ensuite Là vous avez à la page D'après Bouleversement Par exemple Entrer dans le corps De quelqu'un d'autre Pourrait se comparer A l'opération Qui consiste A poser un anneau gastrique Pour traiter l'obésité On perd énormément de poids Mais à l'intérieur Demeure cette petite fille Aux formes replettes Qui crève Qu'on l'aime Comme elle est La même noisette Dans une coquille différente Charlotte était toujours Cette drôle de fille Qui se sentait rejetée Qui n'avait pas confiance en elle Qui aurait aimé Qu'on la remarque Mais dans le corps De Scarlett Ça ne rimait à rien Voilà Alors c'est assez compliqué Pour moi de m'exprimer Comme vous avez pu voir En regardant cette vidéo Mais écoutez Je n'ai pas l'habitude De faire ce genre de vidéo Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Bon je ne pense pas Que je vais en faire d'autres D'ici là Peut-être dans les vacances Mais le livre que j'ai à lire Est assez gros Je ne crois pas Que j'aurai le courage De lire en fait Donc je suis désolée Si cette vidéo Était assez brouillon Mais bon Comme je vous l'ai dit Je n'ai pas l'habitude Et je n'avais pas préparé Vraiment avant Dites-moi en commentaire Si vous l'avez lu Ou si vous comptez lire Si ma vidéo vous aura donné envie Je ne pense pas Mais on ne sait jamais Donc dites-moi en commentaire Voilà En tout cas je répète J'ai beaucoup aimé ce livre Et je suis assez pressée De dire le tome 2 Mais bon Il faut que je le trouve Et bon Je pense que le 1 Il sera toujours mieux Parce que je ne vois pas En fait Avec la fin qu'il y a eu Je me demande Ce qu'il va y avoir Dans le 2 Bon Je dis ça comme s'il n'était pas encore sorti Mais s'il est déjà sorti Depuis très longtemps Je pense Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz